Comme chaque année, Serge François, un fervent croyant, vient faire son pèlerinage à Lourdes. Mais ce 12 avril 2002, l'homme gravement handicapé à la jambe va vivre l'impensable. Après s'être recueilli dans la grotte de la Vierge Marie, il retrouve miraculeusement l'usage de sa jambe gauche. J'avais l'impression d'avoir retrouvé mes 20 ans. Et là, je me suis dit, oh là là, Serge, mon bonhomme, ça c'est trop beau pour être vrai. C'est sûrement l'effet Lourdes. Comme touché par la grâce divine, Serge François marche désormais sans canne. Cette guérison a eu lieu de façon très rapide. C'était une guérison franchement étonnante. Comment expliquer cette guérison surnaturelle ? Serge François a-t-il tout inventé ou est-ce un véritable miracle ? Retour sur une histoire extraordinaire. Nous sommes le 12 avril 2002 à Lourdes. Depuis 150 ans, des millions de palerins affluent du monde entier dans cette petite ville des Pyrénées. Mais ce soir-là, la cité va connaître un événement rarissime. Dans la foule des fidèles, la vie d'un homme va basculer. Il s'appelle Serge François, 56 ans. Depuis de longues années, il a perdu l'usage de sa jambe. Invalide, il se déplace péniblement à l'aide d'une canne. Il est 22 heures, le cortège s'approche du coeur de la ville. Une grotte au pouvoir mystérieux où la Vierge serait apparue. Comme tous les pèlerins, Serge se recueille lui aussi. Mais alors qu'il s'apprête à repartir, une douleur atroce le fout droit. Un mal effroyable étreint sa jambe gauche. Serge se sent partir. C'était horrible, c'était atroce. J'avais l'impression qu'on m'arrachait la jambe. Ça m'a fait l'impression d'avoir été faire un tour dans l'au-delà. Mais 2 minutes plus tard, stupeur, la douleur disparaît étrangement. Et plus incroyable encore, sa jambe vient de guérir. En quelques secondes, Serge n'est plus handicapé. Une guérison miraculeuse que personne ne parvient à expliquer. C'est évident que l'homme était vraiment malade. Et que l'homme après est vraiment guéri. Alors pourquoi Serge François a-t-il guéri ce soir-là parmi des milliers de pèlerins ? Est-ce un miracle ou y a-t-il une explication plus étonnante ? Pendant 9 ans, des médecins et des hommes d'église vont se pencher sur le cas du 68e miraculé de Lourdes avant de percer l'incroyable secret de sa guérison. Nous sommes le 3 mars 2003, un an après l'incroyable guérison de Serge François. Un événement surnaturel dont l'homme n'a jamais osé parler. Pourtant, ce jour-là, de retour à Lourdes, Serge veut comprendre ce qui a bien pu se passer. Il se rend alors dans ce sanctuaire, à deux pas de la basilique de Lourdes. C'est là que travaille une institution vieille de 150 ans. Des enquêteurs, mandatés par l'église. Des médecins qui tentent d'élucider les fameux miracles de Lourdes. Ce matin-là, c'est le docteur Tellier qui reçoit Serge, encore bouleversé par ce qui lui est arrivé. Il est venu un jour frapper et puis il a commencé à me raconter sa guérison, ce qu'il considérait lui comme sa guérison. Avait-il eu cette maladie ? Tant qu'on n'en est pas sûr, on ne peut pas avancer. Le docteur Tellier est perplexe. L'histoire de Serge est proprement incroyable. Le médecin va alors l'interroger. L'homme de 56 ans va lui raconter son calvaire. Tout commence en 1997. Serge, chauffeur-livreur à 40 ans. Un jour, il est saisi d'un mal de dos intense. Une douleur qui va empirer au fil des mois, sans que rien ne puisse en venir à bout. On a tout essayé, des traitements par voie orale, des centres de rééducation, des cœurs thermales, il n'y avait rien qui faisait. La suite, Serge va la raconter à l'enquêteur de Lourdes, le docteur Tellier. Accablé par la douleur, il tente le tout pour le tout. Il décide de subir une opération pour soulager son dos. Mais l'intervention chirurgicale connaît une terrible complication. Une hémorragie provoque une poche de sang. Au décours de l'intervention, il a eu un gros hématome. Et donc les gens, après un hématome notamment, ont des espèces de douleurs séquelaires et qui sont très invalidantes. La vie de Serge vient de virer au cauchemar. Suite à l'opération, Serge est paralysé de la jambe gauche. Cloué au lit, il va recevoir pendant des mois des doses astronomiques de morphine. Je prenais quand même 12 à 15 comprimés de calmant quotidiennement tous les jours. Des médicaments inefficaces. Serge doit s'y résoudre. Il est handicapé à vie. Désormais, l'ancien chauffeur-livreur ne peut plus se déplacer sans sa canne. J'avais un gros handicap pour me déplacer. Je ne pouvais rien faire. Si j'essayais de soulever quelque chose, je m'écroulais. Mais voilà, l'homme que le docteur Tellier a face à lui ce jour-là n'a rien d'un paralytique. L'enquêteur de Lourdes décide alors de l'ausculter. Quand je l'ai examiné, en effet, sa jambe était normale, ses réflexes étaient normaux, il pouvait marcher, s'accroupir. Ça m'a semblé un examen normal. Mais alors comment Serge François a-t-il pu guérir en quelques secondes ce 12 avril 2002 ? Pour tenter de le savoir, l'enquêteur demande au pèlerin de lui raconter le fil des événements, celui de cette fameuse nuit. Ce 12 avril 2002, Serge François se trouve donc à Lourdes en pèlerinage. Ce fervent croyant est un habitué des lieux. Seulement trop faible pour participer à la procession, Serge François admire cette marche illuminée de flambeaux depuis la fenêtre de son hôtel. Quand soudain, il a un flash. À la fin de la procession, j'ai eu comme une soudaine envie de me rendre à la grotte. Comme ça, ça m'a pris d'un coup. 22 heures, Serge François sort de sa chambre. À cet instant, il est témoin d'une bien étrange expérience. En marchant dans le couloir de l'hôtel, j'ai eu d'étranges sensations. J'avais comme une présence à côté de moi. J'ai l'impression qu'on me suivait. Je me suis retourné, je m'en souviens encore comme si c'était hier, je me suis retourné comme ça. Mais étonnamment, Serge ne trouve personne derrière lui. Il continue donc à s'avancer et là encore, une nouvelle surprise l'attend. Je suis arrivé devant l'ascenseur au quatrième étage. Là, les portes se sont ouvertes toutes seules. Serge est comme accompagné par une force invisible. Mais une fois dehors, son handicap le tenaille. Difficilement, il s'agrippe à tout ce qu'il peut pour rejoindre la fameuse grotte de Lourdes. Et c'est là, en effleurant la roche, que Serge ressent un immense besoin de s'agenouiller. Il va décrire une étrange expérience mystique. Là, j'ai été pris comme dans un tourbillon. Tout s'est mis à tourner. Ça m'a fait l'impression d'avoir été faire un tour dans l'au-delà. Mais c'est en se dirigeant vers la fontaine de la grotte où coule une eau aux vertus surnaturelles pour des millions de pèlerins... ...que sa vie va basculer. Et c'est là que tout s'est déroulé. J'ai pris une tabelle d'eau, j'en ai bu, je m'en suis passé sur le visage et je suis reparti. Mais je ne suis pas allé très très loin. A peine a-t-il fait quelques mètres que Serge-François s'écroule. Et c'est là qu'il vit son incroyable expérience. La douleur atroce, puis une guérison inexplicable devant plusieurs témoins. Et là, les personnes, ils m'ont suivi, ah, monsieur, vous logez où ? On va vous accompagner. Elles étaient inquiètes pour moi. Et je dis, non, je loge à l'hôtel à côté. Et là, sur le moment, je ne me rendais pas compte de ce qui m'arrivait. Et c'est en montant la petite côte de la Porte Saint-Joseph, aussi agile qu'un lapin, que je me suis dit, bah, c'est bizarre, je monte presque en courant comme un enfant. Et là, c'est vraiment en arrivant en haut de la côte, je me suis dit, bah, je vais monter la côte comme ça, presque en courant. J'avais l'impression d'avoir retrouvé mes 20 ans. Et là, je me suis dit, oh là là, Serge, mon bonhomme, ça, c'est trop beau pour être vrai. C'est sûrement l'effet Lourdes. Serge-François a-t-il bénéficié d'un miracle ? À en croire son récit, peut-être. Mais voilà, le docteur Tellier, l'enquêteur de Lourdes, est loin d'en être convaincu. Car parmi les millions de fidèles, les témoignages de guérison affluent chaque année. J'avais en moyenne une cinquantaine de déclarations par an. Donc une par semaine, en moyenne. Sur le lot, il y en avait une dizaine qui me semblaient très sérieuses. Les autres, soit c'était des gens qui ont essayé de se faire remarquer, qui voulaient se faire mousser un peu. Des pèlerins quelque peu illuminés qui aimeraient bien profiter de la renommée mondiale de cette petite ville des Pyrénées. Mais l'église et son représentant sur place, l'évêque de Lourdes, ont pris l'habitude de ces témoignages parfois fantaisistes. Aujourd'hui, ça serait extrêmement tentant, des gens qui pensent qu'ils vont faire du fric, ou qu'ils vont faire de l'image. Donc ça, c'est tout de suite repéré, ça. Ça, c'est vite éliminé, ça. Jamais on n'a pu, aucun des cas examinés ici, et pris au sérieux, dire, mais vous vous êtes fait rouler. Vous vous êtes fait rouler. Crédible ou pas, les enquêteurs de l'église sur place doivent faire face à des témoignages troublants. Des miracles qui se succèdent depuis une étrange apparition il y a 154 ans à Lourdes. Nous sommes en 1858, et à l'époque, la ville qui va devenir le troisième lieu de pèlerinage catholique au monde n'est qu'un petit village de 4000 habitants. Un jour d'hiver, une petite bergère de 14 ans, Bernadette Soubirous, va chercher du bois. Quant à l'entrée d'une grotte, elle est témoin d'une apparition. La Vierge Marie, selon elle. Cette petite fille de 14 ans, qui était en présence d'une personne qui avait vécu 2000 ans avant, enfin c'est quand même assez surprenant. Une vision mystique qui se reproduira à 18 reprises, les semaines suivantes. Lors de l'une de ses apparitions, la jeune fille sur les indications de la Vierge découvre une source d'eau au pied du rocher. Les apparitions de Marie à Bernadette ont été d'une grande simplicité, qui a tout de suite touché beaucoup de monde. Très vite, la nouvelle se répand et on accourt de toute la région à Lourdes. Jusqu'au jour où une paysanne, Catherine Latapi, paralysée du bras, est miraculeusement guérie après avoir bu l'eau de la fameuse source. Depuis, une soixantaine de guérisons inexpliquées ont été recensées. Une aura mystique qui attire chaque année 6 millions de pèlerins, invalides et malades. Tous dans l'attente d'un miracle. Une guérison surnaturelle décrétée par les fameux enquêteurs de l'église. Le docteur Tellier et une dizaine de ses collègues. Le service qui est demandé au bureau par l'église, c'est pas de bâtir des miracles. C'est plutôt d'expliquer et chercher la vérité. Alors Serge-François a-t-il dit la vérité ou a-t-il inventé toute cette histoire pour attirer l'attention ? Pour le savoir, le docteur Tellier va enquêter plus avant. Il contacte le médecin traitant du chauffeur-livreur pour consulter son dossier médical avant la fameuse nuit. Et à la découverte de ses radios, l'enquêteur va rapidement écarter l'hypothèse d'un mensonge. Le bas de son dos était alors dans un état catastrophique. Il avait une sciatique paralysante qui durait depuis suffisamment longtemps pour amener une pathologie très handicapante pour lui. Le mystère reste entier. Comment Serge-François a-t-il pu guérir instantanément en se recueillant devant cette grotte ? L'enquête piétine. Alors le docteur Tellier contacte un professeur de médecine spécialiste du dos et de ses maladies. Le deuxième temps après, ça va être de confier ce dossier à un spécialiste de la maladie. Un mois plus tard, le professeur rend son verdict et il est sans appel. La guérison de Serge-François est inexplicable. Pour le docteur Tellier, le dossier prend une nouvelle tournure. Lourdes est-elle sur le point de découvrir un nouveau miracle de la grotte ? L'enquêteur de l'église va alors déclencher une procédure très rare depuis 150 ans. Comme on peut le voir sur ces images, il convoque une dizaine de sommités de la médecine venus du monde entier pour interroger Serge-François. Le chauffeur-livreur est pris sous le feu des questions. Et là, j'ai compris ce que c'était. Je me suis retrouvé au bureau médical avec 12 médecins devant moi. On m'a posé tout un tas de questions, comment ça s'était passé et tout. J'ai commencé un petit peu à paniquer. Je suis d'accord que c'est une épreuve. Pour un malade qui a guéri, les médecins ont tendance à douter de ce qu'il a dit. Les indices qui m'interpellent en général, c'est que cette guérison, finalement, va dans le sens des fameux critères de Lambertini que l'église a mis en place à une certaine époque. Bon, c'est par essence, au 18e siècle, pour envisager une guérison comme miraculeuse. Les critères de Prosper Lambertini, autrement connus sous le nom de Benoît XIV. Un pape qui édicta les règles d'un miracle de l'église. Une guérison instantanée, totale et surtout définitive. Dans le cas de Serge François, je me suis rendu compte qu'on était dans le cadre. C'est-à-dire que c'était une maladie grave, handicapante. Et deuxièmement, quand même, ce qui est important, c'est que cette guérison a eu lieu de façon très rapide. C'était une guérison franchement étonnante parce que vous pouvez avoir en médecine des améliorations, mais jamais avec un retour normal et complet à la vie précédente. Après des mois d'investigation, les enquêteurs vont rendre leur conclusion. Le cas de Serge François est un miracle. Le 68e reconnu par l'église à Lourdes. Le chauffeur-livreur rejoint dès lors un cercle très fermé. Celui de ces pèlerins guéris par une intervention divine. Des cas exceptionnels. A l'image de Marie Bigot, la 59e miraculée, qui retrouva subitement la vue et l'ouïe à Lourdes. Ou le petit Francis Pascal, 3 ans, aveugle et quasi mourant, qui recouvra la vue et se remit à marcher devant la grotte. Ou bien plus récemment, Jean-Pierre Bély, atteint d'une sclérose en plaques, déclaré invalide à 100%, il guérit subitement en 1987 lors d'un pèlerinage. Des guérisons qui, pour la plupart, ont un étrange point commun. La fameuse eau de source. D'ailleurs, Serge François l'a confié aux enquêteurs. Selon lui, c'est bien cette eau qui l'a guérie. Plusieurs personnes qui sont guéries à Lourdes en consommant de l'eau et s'en est lavé avec. Ca veut dire que cette source, elle a bien un bienfait pour guérir les personnes malades. Une source d'eau que la Vierge aurait donc indiquée à Bernadette Soubirous et qui aurait des vertus miraculeuses. D'ailleurs, la plupart des pèlerins en boivent. Seulement très tôt, les enquêteurs de l'église vont la faire analyser. Et ce qu'ils vont découvrir a de quoi surprendre. D'ailleurs, les premières analyses qui ont été faites à Lourdes au 19e siècle par les pharmaciens de Lourdes et les biologistes ont montré que c'était pas une eau thermale, par exemple. Elle n'avait aucune propriété médicinale. L'eau n'aurait donc aucune vertu particulière. Mais surtout au fil des affaires, les enquêteurs découvrent que certains miraculés n'en ont jamais consommé avant leur guérison. L'eau a une importance symbolique très forte, tout en sachant que pour guérir, l'eau n'est pas forcément indispensable. Bernadette, la voyante de Lourdes, elle, celle qui a trouvé l'eau de la sauce, nous a dit toujours que l'eau, c'était de l'eau. Et que c'est que c'est important, c'était la foi que les gens mettaient. La foi serait donc le déclencheur de toutes ces guérisons a priori inexplicables, comme celle de Serge François. Pourtant, certains des enquêteurs ont une autre conviction, une hypothèse beaucoup plus terre à terre. La foi vantée par Bernadette Soubirous provoquerait en réalité ce que la médecine appelle tout simplement un effet placebo. Dans les hôpitaux, c'est l'effet étonnant provoqué par de faux médicaments administrés aux patients à leur insu et qui enclenchent de vraies guérisons. Ainsi, Serge François aurait cru dur comme fer que l'eau de Lourdes allait le guérir et son corps lui a obéi. Une guérison instantanée, totale et définitive. Le prétendu miracle selon l'église correspondrait en tout point au résultat incroyable de l'effet placebo. Sur les critères là que vous venez de m'énoncer, il y a plein de maladies dont l'évolution obéit à ces critères naturellement. Et heureusement qu'on a plein de maladies où on guérit naturellement. Sinon, sinon on serait peut-être plus là. Un processus spectaculaire mais rarissime. D'ailleurs à Lourdes, avec 68 miraculés depuis 1858, chaque malade n'a qu'une chance sur 50 000 de guérir parce qu'il y croit. Mais le plus surprenant, c'est que les miracles arrivent plus souvent à l'hôpital. Des centaines de patients guérissent de maladies incurables sans que leur médecin comprenne pourquoi. On ne peut que constater, voilà le patient va mieux. Après aujourd'hui, est-ce qu'on est capable d'expliquer ? Bah pas toujours, pas toujours. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'explication. La force de l'esprit sur le corps serait donc cette explication invisible. D'ailleurs aujourd'hui à Lourdes, les plus hautes autorités de l'église ne le contestent même pas. L'effet placebo a d'ailleurs peut-être déjà fait des miracles par le passé. Jésus guérit des lépreux, demandez à Follerot ou à Lourdes, ils me disent qu'avec pas grand chose, aujourd'hui on peut guérir des lépreux. Mais à l'époque de Jésus, on ne savait pas. Donc à ce moment-là, on n'avait jamais vu guérir un lépreux, voilà. Et bien voilà, à mon avis, c'est pas plus compliqué que ça. Un effet placebo qui aura toujours le visage de la foi pour Serge François. Depuis ce 12 avril 2002, l'ancien chauffeur-livreur se demande pourquoi il a été choisi ce soir-là par la Vierge. Je lui parle souvent, je lui demande souvent pourquoi il est venu vers moi. Depuis l'affaire de Serge François, deux nouveaux cas de guérisons inexpliquées sont à l'étude à Lourdes. Ils pourraient être bientôt reconnus par l'église. Deux miracles qui viendraient alimenter l'incroyable ruée sur Lourdes et sa grotte au pouvoir surnaturel.